Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui je suis encore avec la tarière Mais ce n'est plus le même embout Qui va creuser On ne va plus creuser On est toujours dans L'entretien des vignes et du vignoble Mais cette fois-ci on va entretenir Le palissage Donc on a adapté Un système qui permet d'enfoncer Les brides ou les amars Qui sont dans les bouts des rangs Là je passe sur un chemin Qui est un petit peu compliqué En tracteur interline Donc c'est pour ça que je suis concentré Donc on va remplacer Toutes les brides, les amars Qui sont cassés Et donc plutôt que de les enfoncer Mécaniquement Surtout que là c'est des amars en métal En galva On le fait mécaniquement Au lieu de manuellement à la main Quand c'était des piquets Des amars en bois Donc l'outil C'est donc le châssis de la tarière Avec un embout on va Venir emmancher l'amare La clipser, descendre Et la tourner Donc là en fait le principe C'est on va passer au bout des vignes Voilà on est dans le bout Et on va regarder toutes les amars Toutes les Toutes les amars Toutes les brides Comme on dit chez nous Qui sont cassées Et donc dès qu'on en trouve une On va la remplacer Donc en fait Je ne sais pas si on les voit Mais je pense que Vous les verrez moins bien que moi Et donc voilà On fait le tour Là il y en a une Voilà Vous pouvez voir qu'il n'y a plus rien Alors qu'après il y en a une Donc là Je vais venir avec le tracteur Papy en train d'amener les amars On les glisse dans le tube Dans le tube en bas On la bloque Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc c'est une opération Qui prend pas mal de temps Entre les plants de vignes A faire les trous Ensuite Les salariés Vont mettre Les plants Un peu d'engrais Et les reboucher Ensuite On va avoir Les piquets Qui sont cassés Donc soit par vieillissement Soit à cause de la machine à vendanger Qui peut casser les piquets Voilà Parce qu'on tape quand même assez fort Sur le palissage Et sur la vigne en général Donc les piquets En prennent quand même un coup Avec la machine à vendanger Et puis ensuite On va avoir les fils Mais ça souvent Lorsqu'ils sont cassés On va les réparer directement Après la casse Parce qu'on le voit en général Et puis Eh bien les amarres Les brides Comme on dit chez nous Donc ça c'est une opération C'est très peu de brides Par hectare On va être à 2 ou 3 brides À l'hectare Environ Peut-être un petit peu plus Ça dépendra des parcelles Et puis si le chauffeur a été bon Ou mauvais Si c'était le matin Ou le soir Donc voilà Donc environ 2 minutes par bride Le temps Enfin juste le temps De changer la bride Pas de remettre le fil Au-dessus Ce que je vais vous montrer Alors J'espère que vous allez bien voir Donc là On est sur une bride Voilà Vous voyez il y a le piqué Et donc on a un fil Ça ça va être pour retenir le piqué De ce côté là Enfin pour le maintenir derrière Sinon le piqué partirait derrière Enfin du côté du rang Avec le palissage Qui tire dessus Et donc là Vous pouvez voir Qu'on a notre bride Donc qui s'enterre Enfin qui s'auto-enterre En fait Avec son espèce de forêt intégrée Et ensuite Il va falloir Refixer le fil Dessus Donc on fait une boucle Et ensuite on entortille C'est quasiment le fait De réentortiller le fil Et de rattacher le fil Qui va prendre le plus de temps Donc c'est déjà le plus pénible Parce que Il faut quelqu'un Qui soit dehors Là on est en hiver Il fait froid Il y a de la pluie Il y a du vent en plus Et puis il fait nuit Alors là On a tout Pour être dans des mauvaises conditions de travail Donc c'est pour ça Qu'on est passé en remplacement En bride en galva Donc que l'on peut enterrer mécaniquement Avant il fallait déterrer l'ancienne Donc souvent c'était des brides en bois Donc des gros piquets Plus gros que ceux que l'on peut voir dans les vignes Des gros piquets enterrés d'un mètre Un mètre un peu plus d'un mètre Et qu'il fallait déterrer avec une pioche Recreuser un trou Et ensuite taper sur le piquet Pour qu'il s'enfonce à la bonne hauteur Donc on a supprimé Toutes ces opérations Pour un confort de travail Et une efficience Meilleure Au niveau de l'entretien Du palissage de la vigne Donc là on a gagné Beaucoup de temps En passant A ce système De vrilles De D'amarre pardon Voilà pour cette petite vidéo Un peu plus courte que d'habitude Donc sur l'entretien Du palissage de la vigne J'espère que ça vous aura plu Je vous dis à la prochaine Dans une nouvelle vidéo Allez Ciao